Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que qui qu'en croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. N'est-ce pas une bonne nouvelle, frères et sœurs ? N'est-ce pas une excellente nouvelle en ces temps de pandémie où le spectre de la mort nous frappe à nouveau, comme dans les temps anciens ? En ces temps où tant de gens sont pétris d'angoisse ? N'avons-nous pas de la chance d'être chrétien et d'avoir cette espérance-là ? Mais est-ce que nous ne l'avions pas oublié quand tout allait bien ? Y croyons-nous encore quand tout va mal ? C'est une phrase coup de poing pourtant. La mort est vaincue. La mort est vaincue et l'est grâce à l'amour de notre Créateur. Frères et sœurs, nous sommes aimés, frères et sœurs, nous sommes aimés. La vie éternelle est à portée de tous. Elle s'offre à quiconque, et non seulement aux riches ou aux intellectuels qui sait. Cette phrase est une intrusion puissante dans notre angoisse. Seul capable de la balayer, seul capable de donner son vrai sens aux mots, frères et sœurs. Mais, frères et sœurs, ne nous sommes-nous pas un peu endormis ? Notre christianisme n'est-il pas devenu un peu moral, traditionnaliste, un peu cérébral ? Ne sommes-nous pas devenus un peu des Nicodèmes ? Nicodème, je n'ai jamais aimé ce nom. Pourquoi ne s'appelle-t-il pas Pierre, Jacques ou Jean comme tout le monde ? Je n'ai jamais aimé non plus le personnage qui vient visiter Jésus de nuit comme un trouillard. Un fonctionnaire religieux, membre du Sanhédrin, un intellectuel, et pourtant, il semble incapable de comprendre ce que dit Jésus. Sa réflexion théologique ne lui permet pourtant pas une vraie réflexion de fond. C'est d'ailleurs ce que semble lui reprocher Jésus. Pourtant, Nicodème, c'est un joli nom. Il veut dire « peuple vainqueur ». Si on le laisse tourner dans la bouche et dans l'esprit, « Nicodème, Nicodème, c'est vraiment un joli nom. » Et puis, Nicodème, s'il a peut-être eu des doutes au départ, s'il s'est montré bien prudent à venir de nuit, on le voit ensuite défendre Jésus devant le Sanhédrin. Enfin, Nicodème est venu à la descente de croix. Il a osé s'afficher avec le crucifié. Que s'est-il passé ? Cette histoire ne se trouve que dans l'évangile de Jean. Historiquement, on ne sait pas vraiment qui est ce Jean. Est-ce le disciple que Jésus aimait ? Est-ce le même écrivain que celui de l'Apocalypse ? Était-ce plutôt une école, l'école joannique ? Nous savons que le récit date environ des années 90 après Jésus-Christ. Une copie sur papyrus, datant d'environ 200 ans après Jésus-Christ, ce qui est exceptionnel, est présentée à la Fondation Bonne Mère à Genève. Et si vous n'y êtes jamais allé, je vous encourage à la visiter. On sait aussi que le ou les auteurs étaient de langue araméenne et que le récit a été écrit ou traduit dans un deuxième temps, en grec, qui était la langue internationale de l'époque. Si vous le permettez, j'aimerais nous projeter au premier siècle auprès d'un vieil homme nommé Jean et de ses disciples à l'heure de la rédaction de ce texte. Mon histoire n'est pas une reconstitution historique, mais elle permet de se rendre compte de l'importance de cet évangile. Jean commence son évangile par ce poème extraordinaire. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu. Tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Rejoignons-le au premier siècle, vraisemblablement sur une île méditerranéenne. Jean a mal dormi cette nuit-là. Il sent que c'est la fin. Il sait qu'il ne peut plus se taire. Il s'est retourné toute la nuit, et à force, il s'est levé. Il y a à peine un peu de pâle dans le ciel. Jean sors pour écouter le reflux de la mer. Il réveille plusieurs de ses disciples, et surtout celui qui connaît bien le grec. Il sait qu'il n'y échappera pas. Il faut écrire maintenant. Mais que dire sur toutes ces années ? Jean ne veut pas seulement relater un témoignage comme l'ont fait Marc et Mathieu, ou faire une enquête, comme Luc. Il y a plus à dire, et plus important encore. Ils sont là, tous, adossés au mur blanc de leur maison. L'air est doux malgré le petit matin. Une brise fait trembler les fleurs éclatantes des bougains villiers. Alors, l'esprit les rejoint. Lentement, Jean tourne ses regards vers l'est. La brume s'est teintée de rose, de lilas, de mauve, et soudain, violent, le soleil apparaît. Oui, c'est cela, se dit Jean. C'est cela. Tout commence à l'aube du monde. Nous vivons une nouvelle aube. On a vécu dans la nuit, on s'en est contenté, on croyait que c'était vivre, mais ce n'était pas la vie. La vie que le Christ nous apporte est à la vie ce que le soleil est à la lune. Elle apporte la clarté, la dimension, la couleur, la force, elle change tout. On peut vivre dans les ténèbres, mais c'est une vie de larves. Avec ou sans le Christ, on vit la même vie, mais c'est le jour et la nuit, ou l'eau et le vin. Oui, c'est bien cela que je dois dire. C'est ça qu'il faut que le monde sache. Et quand j'aurai parlé, alors viendra la lumière. Comme au commencement, Dieu dit que la lumière soit. Alors ils s'y mettent ensemble à l'aube d'un beau jour, en contemplant le soleil sur la mer, en chantonnant des cantiques. Ils se mettent à déposer les mots les plus beaux, les plus profonds, les plus importants jamais écrits. Plus tard, ils réfléchiront à la meilleure manière de présenter les faits, afin que, par l'esprit, ils transforment les communautés. C'est de la poésie. La poésie n'est pas seulement là pour faire joli ou pour exprimer la nostalgie. La poésie sert à déstabiliser le cerveau, le raisonnement, la perception normale des choses. pour nous amener dans des sphères supérieures, dans une autre réalité, dans un monde plus grand. Il fallait bien au moins ça pour parler de Dieu. Friedrich Schiller appelait cela le sublime. Le sublime, c'est le moment où l'émotion la plus profonde rejoint le raisonnement le plus subtil. Le raisonnement froid, la logique, ne peut que nous amener à la satisfaction intellectuelle sèche et l'émotion seule est de l'ordre de la distraction. Cela marche pour tout. Une musique uniquement virtuose peut nous impressionner et une chanson populaire peut nous amener à verser des larmes. Mais lorsqu'une composition intelligente sert une émotion forte, alors on est conduite au sublime. L'instant ne s'explique pas, c'est un moment magique. Même dans le foot, une magnifique action, mais qui n'est pas couronnée de succès, ne fait pas se lever la foule. Un but marqué, mais comme par accident, offre peu d'émotion. Rien ne vaut l'action intelligente couronnée par un but magnifique. Alors la foule est en délire, c'est un but sublime. Je vous ai apporté la descente de croix de Roger van der Weyden. Lorsque j'ai vu ce tableau au musée du Prado, j'ai été bouleversée. Je vous assure que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant au moins une demi-heure. Et pourtant, si vous regardez bien, la composition ne tient pas. Tous ces personnages ne peuvent pas être réunis dans cette sorte de boîte dorée qui compose le fond. La croix, elle n'a pas la bonne dimension. On est en plein mouvement, mais le temps semble suspendu. Tous les personnages sont en déséquilibre et pourtant, la composition, elle, est parfaitement équilibrée. Point de vue théologique, van der Weyden a ajouté aux personnages de la descente de la croix, Joseph d'Arimassie et Nicodème, ceux de la crucifixion, Marie et ses sœurs, Marie-Madeleine et Jean. Mais on y croit parce qu'il se dégage de ce tableau quelque chose de sublime. C'est un chef-d'œuvre absolu de la peinture flamande, peint presque un siècle avant la Joconde. Un historien de l'art a dit que c'était une œuvre de marbre avec la transparence du vert coloré. On atteint tout sublime par l'intensité de l'émotion procurée et par la parfaite maîtrise de la composition. Regardons de plus près. Le sujet principal, c'est l'amour et la mort. Regardez cette mère. Sa douleur lui fait prendre la même position que son fils. Car la mort est intimement liée avec l'amour. La mort révèle l'amour. La mort, l'amour, deux douleurs parallèles. Parallèles et à la fois symétriques. Regardez leurs deux mains au centre du tableau. Identiques. L'une sur fond rouge, l'autre sur fond bleu. Parallèles dans leur abandon. Nicodème est bien là avec Joseph d'Arimacie comme l'indique Jean. Nicodème est certainement l'homme riche en habits noirs et or car son serviteur derrière lui tient une fiole dont Jean nous dit que c'est un mélange de Myr et d'Alouès. Joseph supporte le corps du Christ qui est central. Tous sont là comme en famille et pourtant ils sont seuls dans leur douleur. Ils ne se regardent pas. Ils regardent tous vers le bas mais aucun dans la même direction. c'est la solitude du deuil. Toutes les femmes pleurent. Même Marie évanouie a le visage baigné de larmes. Jean et Nicodème pleurent aussi. Jean et Marie-Madeleine encadrent la scène qu'ils ponctuent de rouge. Les deux héritiers du Christ. Celle qui annoncera sa résurrection est celui qui écrira la révélation. Ils entourent cette scène de deuil comme pour annoncer la suite. Et si on regarde bien, en bas, derrière la croix, le tableau semble beaucoup plus large. Il y a comme une lueur dorée. Du sépulcre sortira la lumière. La résurrection est bien là, contenue dans ce tableau de deuil. On le sent sans vraiment savoir pourquoi. Si nous revenons à Nicodème, il faut donc croire que l'entrevue relatée dans notre texte du jour a été concluante pour lui. À l'heure de la mort du Christ, il n'a plus peur de s'afficher avec ses proches. Il pleure avec eux. Il les accompagne dans leur douleur. Il a apporté un riche cadeau de Mireille d'Aloès. Il n'a plus peur de faire ce qu'il faut pour réparer l'injustice. L'histoire de Nicodème se trouve pratiquement au centre d'une série d'épisodes qui commencent juste après le prologue et survolent les chapitres 1 à 5. Ce cycle se termine au chapitre 6 qui précise « Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée. » Visiblement, Jean et ses disciples ont bâti ce récit pour le mettre en valeur. Pourquoi une telle mise en scène ? Qu'y a-t-il si important à comprendre ici ? Jésus dit aux pharisiens « À moins de naître dans eau, nul ne peut voir le royaume. » Naître dans eau. Nicodème comprend « naître de nouveau » et il s'emberlificote dans sa pensée. Il n'y peut rien car l'adverbe grec utilisé signifie aussi bien « de nouveau » que « dans eau ». Cette double signification est riche, oui. On peut vivre une vie renouvelée mais il ne s'agit pas d'une seconde vie. Si on s'accroche à la chair, à la vie matérielle, on peut ne rien y comprendre. Cela reste difficile pour Nicodème. C'est un peu difficile pour nous aussi, reconnaissons-le. Les disciples de Jean le savent bien. C'est pourquoi ils mettent son récit en scène. Ils font se succéder des témoignages, des paroles du Christ et des miracles pour mettre en forme la révélation. Chacun des épisodes éclairent le tout. Le récit n'est pas forcément chronologique. Jean veut montrer le sublime de Dieu. Voici comment il s'y prend. Vous verrez que l'on comprend mieux si on survole ces premiers chapitres. Le prologue, tout d'abord. Ce poème insaisissable compose le programme. La lumière éclaire tout homme à tous ceux qui l'ont reçu et l'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Renaitre nous permet d'être adopté par Dieu lui-même. Puis vient le premier témoignage du Baptiste. Il prêchait dans le désert, puis il voit cette colombe qui vient du ciel et qui descend sur Jésus lors de son baptême. elle désigne ainsi celui qui nous permettra de naître dans eau. Puis Jésus lui-même promet à ses disciples qu'ils verront le ciel ouvert et les anges monter et descendre au-dessus du fils de l'homme. Ensuite, Jean place le signe de Cana, l'eau changée en vin. Il s'agit ici de montrer la qualité de cette vie venue dans eau qui est à la vie habituelle ce que le vin, un bon vin, est à l'eau. Une vie de plénitude, avec plus de goût, avec un surplus d'âme. Ensuite, Jean introduit la colère de Jésus au temple. Jésus balaye l'instant, prévu pour permettre aux fidèles de faire des sacrifices. Il y a des pigeons, des agneaux et tous les stands de change de monnaie car cela se monnayait. « Ôtez tout ce fatras de la maison de mon père, on n'achète pas le salut. » Cet épisode introduit notre rencontre avec Nicodème. Voyez comme tout s'ajuste bien. On s'attend à être éclairé. On sait que Jésus est cette lumière qu'il nous donnera à voir le ciel. Il nous offrira une vie plus pleine, plus exaltante. Puis il nous dit comment faire, balayer nos superstitions, nos envies de bien faire, nos chantages avec le ciel. Car ce qui est cher est cher, alors que ce qui est esprit est esprit. Il suffit de naître dans eau. Nous pouvons dès lors nous attribuer le second témoignage du Baptiste parlant de Jésus. Il faut qu'il grandisse et que je diminue. Nous pouvons ensuite, comme la Samaritaine, demander au Christ de l'eau vive. Elle est bien meilleure encore que le vin car elle nous remplit pleinement et nous désaltère une fois pour toutes. Puis viennent deux signes importants qui indiquent à quel point cette naissance dans eau peut impacter nos vies. La guérison du fils de l'officier qui était mourant et la guérison du paralytique. J'aime bien cette histoire du paralytique. Pourquoi au monde, pourquoi, Jésus lui demande-t-il d'emporter son lit ? Voulait-il que tout soit propre en ordre ? Oh, maintenant que tu es guéri, ne laisse pas traîner tes affaires, ça fait des ordres. Certainement pas. Ce miracle, ce signe, comme dit Jean, sert aussi à comprendre cette naissance d'en haut. Peut-être le paralytique porte-t-il encore son handicap avec son lit. Mais celui-ci ne l'empêche plus de marcher, d'avancer, de redevenir quelqu'un. Et l'ordre des séquences est correct. On pourrait se dire logiquement qu'il est plus facile de guérir un handicap que de ressusciter un mort. Mais dans le sens spirituel, c'est bien cette nouvelle vie qui nous permet d'affronter nos handicaps. C'est là le sens logique. Cette naissance d'en haut nous guérira de la mort spirituelle puis de nos paralysies. Tous ces épisodes concourent à comprendre la nécessité de cette naissance d'en haut. Si on est d'en haut, il y a bien continuité d'ici et maintenant jusqu'à la vie éternelle. Frères et sœurs, il ne faut pas l'oublier. Nous avons bien de la chance d'être chrétien en ces temps où tout le monde est angoissé et endeuillé. Nous avons bien de la chance de savoir que Dieu nous aime comme ses enfants. Il faut nous en rendre compte. Et comme Nicodème, lui aussi guéri de ses paralysies, nous devrions maintenant oser nous afficher avec le crucifié et ses proches. Osons pleurer avec ceux qui pleurent. Offrons à ceux qui en ont besoin de la mire et de l'alouesse. Osons défendre nos valeurs quand nous voyons l'injustice. Car Dieu offre à quiconque la vie éternelle et la vie en plénitude. Il fait naître d'en haut, il guérit les paralysies. Son amour offre à chacun une vie qui commence ici et maintenant et qui ne se termine jamais. C'est une bonne nouvelle. Amen.